hello les amis ça y est la coupe du monde 2022 au qatar démarre et donc eh ben on va parler des matchs du premier match en particulier avec ce fameux qatar équateur qui va se dérouler ce jour à 17 heures qatar équateur donc c'est le match d'ouverture de la coupe du monde le qatar qui est à domicile et qui reçoit l'équateur donc les amis je vais vous donner plein d'informations sur ce match on va aller analyser un petit peu les statistiques et puis voir si avec toutes ces statistiques on arrive à trouver une tendance qui permettra de se dire de trouver un futur résultat en espérant que le match ne soit pas truqué puisque j'ai entendu des rumeurs de primes verser à des équatoriens pour qui qui baissent le pied pendant le match de plusieurs millions de dollars donc bon j'espère pas c'est ce que tout le monde espère j'espère que ça va se jouer à la loyale alors le qatar voici tous les matchs depuis deux ans 32 match 16 victoires 8 nuls 8 défaites l'équateur 28 match 8 victoires 13 nuls cette défaite donc on a un peu moins moins de victoires pour l'équateur que pour le qatar après qu'est ce que le qatar a joué comme match et équipe et quel qatar à affronter alors quand on regarde un petit peu des matchs un peu plus européens ils ont pris ils ont perdu 3-0 contre le portugal 9 octobre le 12 octobre contre l'irlande 4-0 contre la serbie le 11 ils avaient déjà perdu le 1er septembre contre la serbie 4-0 donc effectivement le qatar contre l'irlande azerbaïdjan 2-1 luxembourg 1-0 le qatar gagné 1-0 contre les plus petites équipes c'est vrai qu'ils ont tendance à faire quand même des résultats plutôt positif sinon c'est oui c'est plutôt serré on va dire par contre dès qu'ils affrontent des équipes sont un peu plus physique où ça joue plus vite ils ont un peu plus de mal alors je remonte là contre les émirats arabes unis en décembre 2021 5-0 l'algérie ils ont perdu 2-1 voyez l'égypte 0-0 ils font 0-0 ou c'est assez serré quand même un les amis inter qui ne sont pas ridicule donc le qatar est plutôt quand même est plutôt coriace on va dire je pense que c'est une équipe qui est plutôt bien préparé pour affronter sa coupe du monde alors je connais pas les effectifs donc là le premier match va servir un petit peu de modèle et puis après on verra pour les autres mais c'est plutôt intéressant c'est une équipe quand même qui est plutôt intéressante qui quand même a marqué 45 buts mais on a pris 39 en raison du fait qu'ils ont appris beaucoup en quelques matchs il ya un peu plus d'un an c'est ce qui fausse un peu les statistiques mais là sinon voilà il reste quand même sur des résultats intéressants alors l'équateur l'équateur c'est une équipe très très vraiment difficile à jouer vous voyez alors les résultats contre les grosses équipes contre l'argentine le 30 mars 2022 ils ont fait un partout en équateur contre le brisiel à domicile avait fait un partout aussi je remonte je regarde un petit peu tous les autres résultats voilipe pas beaucoup les derniers matchs et que des 00 une victoire à 0 1 0 0 une victoire à 0 star qu'ils ont même pas pris de but lors des six derniers matchs les amis donc c'est une défense super super hermétique les grosses équipes comme l'argentine et le brésil ont beaucoup de mal à les battre il ya vu un partout au brésil en 2021 j'essaye de trouver brésil équateur 2 0 voilà le brésil avait battu l'équateur le 5 juin 2021 donc ça remonte quand même mais sinon l'argentine équateur aussi a gagné 3 0 mais sinon depuis en fait c'est des matchs très 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 serré donc l'équipe d'équateur je pense c'est une équipe alors ils ont gagné deux zéros contre le chili et le catar avait fait 2 2 contre le chili c'est pour vous donner un ordre d'idée un peu des forces en présence mais je dirais que l'équateur est vraiment une équipe très 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 difficile à jouer alors là pour trouver une tendance dans ce type de match je pense que bien sûr le catar est un domicile ils vont jouer ils vont attaquer et que l'équateur étant à l'extérieur va faire un petit blocos dans sa cage parce que pour qu'ils prennent si peu de buts si qu'ils sont à 12 à 11 derrière on va dire et je pense qu'ils doivent jouer la contre-attaque avec des fusées alors est-ce que le catar à des joueurs qui sont rapides pour contrer des fusées qui jouent la contre-attaque ça je ne le sais pas parce que le catar a peut-être pas eu l'occasion de jouer contre des équipes qui jouent tous derrière ils ont peut-être eu des équipes des matchs équilibrés c'est difficile de savoir réellement en tout cas le catar quand ils jouent contre des équipes qui font du jeu comme le portugal je vois contre la serbie ils ont beaucoup de mal ils prennent beaucoup de buts quand il joue contre des équipes un peu direct ils font moins de jeu il arrive à s'en sortir à créer quelque chose et l'équateur ne prend pas beaucoup de buts donc moi déjà rien que la tendance de ce match là ça va être de qu'il n'y ait pas beaucoup de buts les amis je pense que je vois bien alors je sais pas moi je vois bien soit un 0 soit 01 le catar est en la domicile est-ce qu'ils vont pas se faire prendre en contre-attaque ma tendance trop de finale ce sera plus ça en pronostic ce sera une victoire de l'équateur d'un but ou bien un zéro après ça dépendra aussi de qui va marquer en premier si le catar marque en premier je sais pas comment l'équateur va faire pour revenir mais en tout cas ça permettra vraiment de se faire une idée vis-à-vis de tous les matchs qui sont passés depuis deux ans et de voir des forces en présence ça permettra d'analyser pour les autres matchs et vraiment de voir comment comment on peut essayer d'anticiper un peu les résultats bien sûr le foot c'est totalement aléatoire une équipe qui peut avoir 90% de chances de gagner un jour un jour elle peut elle peut perdre parce que ça va être dans les 10% il ya des équipes qui vont tirer 30 fois pas marquer une équipe qui va tirer une fois qui va avoir un tir d'évier qui va marquer qui va gagner un zéro donc c'est totalement aléatoire après c'est une question aussi de de domination de pourcentage de plus de possibilités de gagner voilà donc je pense qu'effectivement le catar est un domicile va tout donner l'équateur a montré qu'ils sont capables de pas prendre de buts ou très très peu de buts ils ont une sacrée défense je sais pas si c'est parce qu'ils jouent tous derrière et que des équipes petites ont du mal à faire du jeu mais voyez 0 0 contre le japon qui est quand même rapide et tonique c'est assez étonnant c'est des résultats étonnant donc écoutez voilà j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner moi je dirais je penserai plus pour une victoire de l'équateur mais le catar peut gagner aussi en tout cas n'hésitez pas à mettre un commentaire et un message et le score que vous pensez et les informations sur ce match c'est vrai que ça peut être intéressant et puis ça peut aider tout le monde à y voir un peu plus clair sur cette coupe du monde en tout cas les amis c'est le démarrage aujourd'hui avec ce premier match qatar équateur voilà les amis je dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo